Le sexe apporte du plaisir, mais vraiment beaucoup de plaisir. Cependant, il peut également mener tout droit à l'hôpital. Fractures du pénis, gonflement des parties génétales, disons-le franchement, certaines positions, dont les plus courantes, peuvent être carrément dangereuses. Découvrez quelques positions sexuelles qui peuvent entraîner des conséquences désastreuses si elles ne sont pas faites correctement, juste après cette petite introduction. Peut-on dire que faire l'amour est un sport à haut risque ? La réponse est certainement non. Néanmoins, plusieurs études sont unanimes sur le fait que 4 positions du Kama Sutra sont particulièrement dangereuses pour l'homme et la femme. Et on ne fait pas durer le suspense plus longtemps, la première d'entre elles est la position de l'Andromaque. L'Andromaque, que l'on pourrait définir comme le missionnaire inversé, la femme s'installe sur l'homme, est source de plaisir immense. C'est pourtant la plus dangereuse des positions sexuelles avec 50% des accidents répertoriés. C'est elle qui provoque le plus de fractures du pénis. Un mauvais mouvement de va-et-vient, un peu trop brutal, un peu trop vers l'avant ou vers l'arrière, et c'est le drame. Lorsque la femme chevauche son partenaire, elle pèse de tout son poids sur le membre, et si l'angle de la pénétration est mauvais, le pénis peut se fracturer. Mais rassurez-vous, cela arrive très rarement. Pour éviter le drame, démarrez donc en douceur, évitez les mouvements brusques et restez à l'écoute de votre partenaire. Laissez-le également vous guider. Il peut par exemple vous tenir par les hanches. Il faut ajouter que cette position peut vous fatiguer. Certaines femmes ont même des crans. Pour y remédier, ralentissez de temps à autre, pour profiter des sensations différentes, ou laissez votre partenaire prendre les commandes. Changez également de position du Kama Sutra, pour varier les plaisirs et récupérer. Le cheval renversé Variante de l'Andromaque, le cheval renversé est aussi une position sexuelle très dangereuse. C'est tout simplement l'Andromaque à l'envers. Dans le Kama Sutra, on parle généralement de la position de la balançoire. Lorsque vous choisissez de faire l'amour dans cette position, attention à ne pas trop vous pencher en avant au risque de mettre mal à l'aise votre partenaire et provoquer une éventuelle fracture. Rebondissez en suivant la ligne de sa verge. Ainsi, vous réduisez au maximum le risque d'un accident. La levrette La levrette fait également partie des positions préférées des hommes et des femmes. Pourtant, pas moins de 29% des fractures du pénis seraient causées par une levrette intrépide. Dans cette position, la femme se penche, s'accroupit à quatre pattes, généralement sur les mains et les genoux ou se couche sur l'abdomen. L'homme la pénètre alors en se positionnant derrière elle. Si la pénétration est effectuée avec force sous un mauvais angle, il peut y avoir une déchirure vaginale. De même, si le positionnement est incorrect, le pénis peut pénétrer dans l'anus qui n'y était pas préparé et ainsi entraîner une déchirure anale. Un excès de fougue lors du va-et-vient peut également amener l'homme à rater l'entrée et à percuter le postérieur de son partenaire. Aïe, aïe, aïe ! Et voilà une fracture du pénis qui pointe le bout du nez. La position du missionnaire Oui, même la plus sûre et la plus populaire de toutes les positions à savoir le missionnaire n'est pas sans risque. Cette position sexuelle implique que la femme se couche sur le dos avec l'homme au-dessus, son visage face au sien. Si la femme a un canal vaginal court, elle pourrait souffrir de contusions cervicales sévères ou d'autres abrasions dues à des poussées profondes. De plus, le pénis frottant contre l'urètre peut provoquer des infections des voies urinaires. Il y a aussi un risque de maux de dos potentiels pour la femme si son dos n'est pas soutenu. De même, pour un mauvais angle d'entrée, la pénétration peut s'avérer douloureuse. Un conseil, utiliser des oreillers pour soulever ses hanches et soutenir le dos afin d'éviter d'éventuels problèmes. La position du missionnaire vertical Dans la position du missionnaire vertical, l'homme supporte le poids de son partenaire en la prenant dans ses mains et se penchant en arrière. Il fléchit les genoux et fait rebondir son partenaire dans un mouvement de va-et-vient qui va du haut vers bas et inversement sur le pénis. Évidemment que cette position est risquée, car elle peut causer des tensions aux genoux, au dos et aux muscles du cou et des bras. De plus, si le partenaire masculin perd l'équilibre, les deux peuvent basculer ou la femme peut tomber. Assurez-vous donc que l'homme est assez fort pour supporter le poids de son amant avant de choisir cette position. La femme quant à elle devrait s'appuyer contre un mur ou des meubles pour être plus en équilibre. Dans tous les cas, les deux partenaires doivent être prêts à changer de position si le missionnaire vertical devient inconfortable ou douloureux. Que faire en cas de fracture du pénis ? Qu'on se le dise clairement, personne ne voudrait spontanément se priver des plaisirs de la levrette, du missionnaire ou encore de l'endromaque. Ah ça non ! Alors que faire en cas de fracture de la verge ? D'abord, notez qu'il n'y a pas d'os dans la verge, votre amant n'aura donc pas à porter un plâtre sous son caleçon. Quand il y a fracture, un crack bruyant se fait entendre et une très vive douleur survient dans la verge de la victime. Bien souvent, la fracture s'accompagne d'un gonflement et même d'une déformation du pénis et des testicules, puis d'un hématome. Si cela arrive à votre partenaire, ne tardez pas à filer aux urgences pour vous faire traiter. Pas de honte en la matière. C'est promis, les faux pas du coït, les médecins en ont vu assez. En attendant d'être pris en charge, il est conseillé d'apaiser la douleur de l'hématome à l'aide de glace enveloppée dans du linge. Vous le ferez en toute discrétion bien sûr. Et voilà ! Vous connaissez maintenant les positions sexuelles les plus dangereuses et comment faire face aux éventuelles blessures. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Abonnez-vous également à notre chaîne Santé et Bien-être et appuyez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501